bon allez c'est parti on est parti pour un petit test d'openman drive à lx 4.3 salut les gars salut kyle salut cerd salut claus salut juline même si tu nous entends pas bonjour salutations à tous bonsoir bon j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes motivés pour ce premier contact sur openman drive à qui a fait pas mal d'encre sur le sur le discorde depuis depuis ce test en premier contact pas que de l'encre positive mais mais c'est bien parce qu'on a pas de choses à dire vite fait en introduction donc openman drive à 4.3 est sorti le 6 février 2022 donc il n'y a pas longtemps c'est une distribution qui a pas mal de bouteilles elle est basée sur mandriva donc on parle d'une distribution qui a plus de 20 ans aujourd'hui la version openman drive à elle est sortie le 22 novembre 2013 donc pour sa première version et là bas du coup on est arrivé un deux trois quatre cinq six sept versions plus tard le 6 février 2022 et le produit est censé être quand même plus ou moins mûr moi de ce que j'en vois sur cet openman drive à c'est que c'est quand même une demande qui a été réalisée avec cette distribution qui qui peut faire rêver beaucoup d'utilisateurs de l'ex mandriva ou de la magia d'aujourd'hui c'est à dire une distribution qui assume son choix d'aller vers kde qui a des paquets plutôt récents qui a fait le choix de mettre de côté ur pmi donc quand même un élément de magia qui est parfois décrié qui a complètement mis un coup de ménage sur toute la partie drake tools donc le ccm sur magia là où sur magia on est toujours sur sur cet aspect là de demande de mandriva donc il ya 15 ans maintenant est en fait openman drive à vraiment fait un coup de balai et est reparti quasiment à neuf même si c'est sur les vestiges de demande riva l'ex mandriva donc on est sur un cadeau plutôt récent et est en fait on vous en parler au fil de la soirée je vous propose de démarrer par la partie look parce que kyle va nous quitter en cours de route à 21h30 si on n'a pas fini donc autant démarrer là dessus je te laisse intervenir vous pouvez tous échanger sans aucun problème en cours de route allez c'est à toi kyle que j'ai apprécié c'est de retrouver l'idée de kde il ya quelques années donc on est vraiment sur rester sur cette philosophie de kde des années 2000 et qui faisait un peu la force à l'époque de kde donc c'est à dire un bureau assez assez simple assez lisible avec la barre d'étage qui est scindé en sur deux lignes aujourd'hui c'est plus du tout comme ça mais sur un bureau ça vraiment très fonctionnel donc la taille de l'écran c'est fonctionnel ouais c'est super intéressant enfin sur un bureau standard on va dire clavier souris un écran un bureau quoi chose qu'aujourd'hui avec les laptops on a un peu perdu et aujourd'hui on un peu tout vers un usage tablette là on retrouve vraiment l'usage bureau le fait de retrouver les bureaux virtuels et en avant ça j'ai trouvé ça très sympa aussi aujourd'hui ils sont mis en avant pareil c'est toujours sur un usage tablette et du coup là là j'ai trouvé ça cool de retrouver ça cette fonction en fait cet usage petit apporté parce que je parle jamais assez mais les fonds d'écran les wallpapers qui sont de base je les trouve cool franchement ils sont sympas on a un peu tout du paysage du style mandriva des trucs un peu plus sobres il ya du choix de base le problème vient de la résolution la résolution est vraiment très faible en tout cas moi sur mon écran 2k et c'est ils ont du mal à passer à je pour le coup là je peux pas je peux pas dire je dis je veux pas d'info merci merci le thème par défaut c'est un thème qui est préparé exprès du coup si tu on va dans les dans les apparences on voit que c'est un thème exprès pour open mandriva moi je le trouve cool parce qu'il est basé sur sur brise il est il est propre il est bien intégré dans le cadeau je croyais que c'était brise au début j'ai même pas fait la différence donc je trouve très bien fait qu'est ce que j'ai vu d'autre de sympa le fait de pouvoir changer à la volée de enfin c'est un peu la partie to use que j'entame mais vous m'en voudrez pas mes chers collaborateurs mais le fait de pouvoir changer de thème avec un outil c'est où il est ce petit outil il s'appelle ils l'ont appelé ou alors voilà open ou m feeling like oui oui c'est ça que je cherchais t'as réussi à l'utiliser toi ouais moi ça marche ouais ça marche pas très bien oui oui ici il s'est lancé mais j'ai jamais pu changer de thème j'ai essayé avec le thème windows 10 ça marche c'est moche mais ça va ça on n'a pas dit si c'était beau pas ça existe déjà bien ça existe mais c'est franchement pas abouti c'est dommage l'idée est là au niveau de zorin par exemple non c'est clair mais ça n'a plus qu'à être développé on va dire davantage ça peut être développé après je pense que vaut mieux le faire la mimine en partant du thème de base et et faire son propre thème on arrivera à un meilleur résultat je pense qu'est ce que j'ai vu d'autre de sympa sur la partie look c'était assez sobre du coup j'ai apprécié parce qu'il n'y avait pas trop de widgets de machard de ci de là mais après c'est tout ce que j'ai vu si enfin je n'ai rien vu de franchement au camp ou deux deux voilà et enfin moi j'ai trouvé ça cool je vais laisser un peu la parole à certes si tu as des choses à rajouter non pour le moment je peux que valider ok merci c'est bon j'ai fait bien bosser alors c'est pas dégueulasse c'est pas dégueulasse et du coup vous vous metteriez combien en note sur la partie look sur combien sur cinq hommes à un 3,5 ok toi c'est le propre c'est carré et efficace ça c'est bien actif donc tu as dit trois et demi toi aussi ou 4 4 4 4 4 4 vous m'emmerdez entre trois et demi et quatre allez moi je me mets à trois et demi je suis je suis certes pour une fois tu tranches allez non parce que moi j'aime beaucoup l'interface cadeau je trouve que le fait d'être en deux lignes comme c'est fait ça me rappelle en fait l'expérience que j'avais sur cadeau 3 et j'aimais bien mais je trouve que ça fait ça fait pas ultra moderne au jour d'aujourd'hui évidemment et et en fait le fait que le l'om enfin le desktop plus est cela qu'on a vu qui franchement pas abouti ça me ça m'a calmé un peu c'est dommage parce que sans ça ça pourrait être une note supérieure voilà pourquoi je tranche pour le 3,5 salut youtube maintenant on va passer à la spécialité technique donc là c'est un spécial parce que c'est julienne qui l'a préparé donc je le remercie énormément elle a pris vachement de temps pour pour la réaliser mais elle ne peut pas parler donc je vais être le porte parole aujourd'hui de bas de son travail je vais essayer d'en être à la hauteur n'hésitez pas à me à m'accompagner si je pense à claus qui a fait pas mal de tests aussi n'hésitez pas donc sur la partie donc système technique comment on peut comment on peut décrire open man driver donc très clairement déjà fait intéressant on peut choisir sa branche de mise à jour soit être sur une version stable soit sur une version rolling ce qui est quand même très rare d'avoir le choix alors après est ce que dans les faits ça fonctionne ou non on va faire un test sur quinze jours pour en être certain je sais que claus a quand même fait un premier essai c'était pas hyper concluant mais je vais me laisser le temps de faire des bidouilles sur quinze jours à noter qu'on a aussi une iso orienté amd ryzen qui qui n'existe pas ailleurs c'est la première fois que je voyais une iso uniquement orienté amd donc c'est quand même plutôt cool dans l'idée ce qu'on a sous le capot donc c'est un carnel très récent on est sur le carnel 5.16.7 le cas des plasma on n'est pas sur la dernière version on est sur la version 5.23.5 à noter que la dernière version est sortie aujourd'hui je crois et c'était il ya deux semaines pour la version 5.24 et en fait on n'est pas sur les toutes dernières versions mais si on compare à sa cousine magia qui est en 5.20 il ya quand même une grosse mise à jour une grosse mise à jour par dessus côté mesas on est sur les tout derniers donc 21.3.6 les pilotes nvidia donc julie nami à 1470 mais vous avez aussi les 495 et les 510 tout chou tchou tchou flat pack on est sur la toute dernière version de flat pack on est sur les toutes dernières versions de wine ça c'est cool pareil pour lutrice falcon aussi le tout dernier d'ailleurs falcon moi je vais le tester là pendant quinze jours parce que du coup c'est un navigateur internet qui qui franchement trace et quand on voit du pâté moi je trouve que ça fait plutôt plaisir en tout cas il s'intègre très bien dans l'environnement cadeau on a firefox 97 libreoffice 7.3 le gcc donc c'est le dernier aussi tchou 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 bon calamares on va passer ressenti global donc de julie d'un point de vue fonctionnement cela ressemble à peu près à une open sus moi je la comparerais un peu à une fedora avec la possibilité de rester sur du stable ou passer en rolling j'ai l'impression que dnf est plus réactif et agréable à l'utilisation qu'une fedora les miroirs ne sont pas super performant pour les téléchargements surtout s'ils sont un peu volumineux après un peu de personnalisation on retrouve une distribution rpm avec kde mais avec certains outils maison permettant de faire des actions parfois complexes de manière accessible comme dnf dragora ou ou discover mais ça c'est que ce qui va nous en parler un peu plus donc au final on a l'impression que le système en lui-même est stable et fonctionnel mais que le reste manque encore de finition un sentiment d'immaturité de la distribution se fait sentir et j'approuve totalement donc les points forts retenus donc c'est une base rpm c'est connu fonctionnel largement supporté possibilité graphique est facile de basculer de channel de mise à jour on a dnf dragora qui est installé par défaut donc pour pour l'installation de logiciels l'ensemble des paquets sont récents et plutôt stable ça on va juger quand même sur quinze jours l'installation facile via calamarès c'est un écosystème kde plutôt bien maîtrisé ça c'est clair je suis d'accord avec ça aussi et la version iso optimisé pour amd les points faibles donc qu'on était remonté des outils graphiques maison qui reste approximatif même si l'idée derrière est bonne donc c'est à dire que comme on l'a vu pour l'outil de modification de kde on va dire qu'il a prop la proposition est alléchante mais finalement le résultat est assez décevant donc ça va bien avec son deuxième point le sentiment d'inachevé et de bâcler à cause des outils proposés par distribution les codecs pour utiliser netflix ne fonctionne pas sur falcon firefox il faut installer soit une base enfin faut installer une base chrome pour que ça fonctionne donc chromium ou google chrome par exemple l'installation jugée très chargée niveau applicatif oui mais après ça soit on aime soit on déteste l'installation des pilotes nvidia parfois très complexe suivant sa configuration je pense que clause à pouvoir nous en parler là là dessus l'installation des pilotes nvidia c'est vraiment pas une réussite le dépôt logiciel qui est un poil pauvre obligé de passer par flatpak par exemple pour discorde moi j'ai aussi dû passer par flatpak pour steam parce que ça plantait pas mal et donc grosso modo une maturité globale bancaire donc voilà si on résume on est quand même sur des bonnes idées des paquets récents mais un niveau de maturité qui qui fonctionne pas très bien pardon la note technique est de 3 sur 5 je pense que moi je valide totalement la note parce que pareil rapide le pareil parce qu'en fait finalement on peut s'en sortir avec openman driva en tout cas au maintenant moi je pense qu'on peut s'en sortir mais c'est quand même assez fragile et faut pas être un débutant sur linux pour aller pour aller sur ce type de distribution par contre j'ai quand même noté en plus de ce qu'a remonté juline c'est qu'à chaque fois que je démarre une application j'ai l'impression que mon pc est à moitié en train de friser alors que je suis sur un ssd avec 16 giga de ram avec un ryzen 5800 x donc je suis censé être largement suffisant pour fonctionner mais par exemple à chaque fois que j'ouvre falcon firefox bref une application j'ai l'impression que le système frise en entier le temps que l'application est totalement démarré donc j'ai l'impression qu'il ya un petit problème de d'optimisation donc voilà donc vas-y imagine sur un hdd alors ouais j'imagine pas trop en effet donc on est sur un 3 sur 5 côté spécialité technique donc il ya du bon il ya du moins bon à voir je te laisse la main pour la cote le parti z to use close ouais et par rapport à la lourdeur de l'iso vous avez parlé la lourdeur du nombre de paquets installés qui a été noté si j'ai bien entendu c'était plus moi j'ai trouvé ça plutôt positif dans le sens que l'iso elle fait moins de 2 gigas 1 giga 5 de mémoire 2 giga je crois que je crois qu'elle fait 2 giga 5 l'analyse agent j'en suis pas certain mais j'ai ça en tête du coup c'est pas recevable non mais c'est juste que j'avais enfin pour moi elle faisait moins de 2 gigas et du coup on t'as perdu kyle bon du coup du coup l'iso fait exactement 2 giga 4 ah c'est ça que j'avais en tête merci close ouais bah merci close non c'était par rapport à une une manjaro c'est qui regroupe à peu près le même nombre d'applications qui était beaucoup plus légère en taille puisque une manjaro c'était 3 giga quelque chose mais du coup non si ça fait 2 giga 5 c'est qu on s'en rapproche quoi voilà voilà merci kyle à ton tour close je commence par quoi des trucs bien ou des trucs qui font mal ah bah c'est toi qui décide ouais on va être gentil alors moi ce que j'ai trouvé qui était pas mal c'est qu'on peut l'ajout des dépôts assez bas du coup tiens tu peux aller dans dans le truc bienvenue là ouais nickel j'y allais parfait j'y suis dans dans caractéristiques je crois ou un futur je sais plus ouais c'est là où en fait tu fais le choix de de mince ouais c'est ça l'a open mandriva ça ouais et du coup en fait c'est là où tu choisis ton le sur quel sur quel type de paquet tu veux être du rock pour le stable rolling pour la partie test et rocker apparemment d'après ce que julie n'avait marqué que c'était la partie complètement instable c'est là que tu peux choisir en fait donc c'est vrai que de ce côté là c'est ça c'est pratique c'est plutôt bien fait ensuite en dessous tu as tous les dépôts l'ajout des dépôts en fait les noms free restrait qu'elle alors une supportée de j'ai pas activé moi je me suis dit oula ça fait peur et puis après il ya les dépôts pour les les outils microsoft et google et du coup c'est pratique parce que tu as juste à cocher la case à rentrer ton mot de passe et puis puis c'est bon donc ça c'est c'est pratique c'est bien fait ça c'est clair c'est bien fait après j'ai juste eu le petit problème pour google chrome parce que tu vois j'ai essayé google chrome j'ai essayé j'ai tué ouais c'est pour ça que je me permets du coup j'ai gelé j'ai activé le dépôt et en fait google chrome stables ne veut pas s'installer et quand j'ai voulu forcer en utilisant dnf il me il me rebalance vers une stable donc c'est à dire que google chrome stable tu l'as pas sur open man driver donc ça c'est très étonnant des combats moi perso je n'ai pas j'avais même pas couché la case parce que je ne voulais pas de ça dans mon dans mon truc je comprends ensuite donc discover fonctionne à la première fois que je vois discover fonctionner eh ben tu vois close moi chez moi il déconne sérieux alors que ça marche bien et tu vois j'ai ce chargement là de discover qui est intemporel il faut que je clique sur annuler pour que discover se démarre sauf que il a pas pu checker sa mise à jour donc ça met un temps fou d'accord j'ai eu ça aussi pendant un moment ça s'est arrêté après la visa j'ai dû faire une mise à jour en commande et puis après ça c'est ça s'est passé ok donc par contre du coup j'ai pas essayé les mises à jour avec discover mais va devant configuration et c'est là que ça va être drôle en bas à gauche la configuration n'est pas la même chose que moi c'est pour ça que c'est drôle non en fait tu vois il non mais il est moi le mien il bug mon discover ah oui moi j'ai pas rajouté les faits pas quand ben si j'ai rajouté les faits attaquer j'ai même pas le moteur flat pack tu vois normal encore un truc chelou non moi ici là toi j'ai une liste incommensurable le dépôt dépôt mais c'est voilà avec des avec des nefs dragora on peut peut-être les trouver donc du coup la rente c'est un avantage mais c'est aussi un inconvénient c'est un avantage parce que du coup tu as juste accouché tu fais ce que tu veux mais c'est un inconvénient parce que tu as beaucoup trop de choix et tu peux vite te perdre on se perd complètement et d'ailleurs il ya pas mal de liens qui ne qui ne s'activent pas et qui cassent la mise à jour après donc du coup on doit les re décocher derrière pour recommencer c'est pas toujours très simple et ben donc tout a dit ce que tu as là moi je l'ai sur discover d'accord et à tout ça tout va être intérêt de prendre à de librement avant de choisir oui tu as intérêt ouais parce que là bon donc c'est bien d'un côté c'est bien parce qu'au moins tu as le choix mais quand tu sais pas là tu te prends vite la tête et tu t'abandonnes en fait direct tu fermes la fenêtre et puis tu fais bon on passe à autre chose et donc du coup toi tu utilises dnf dragora discover ou encore un autre outil parce que j'ai vu qu'il y avait encore un autre outil je crois pour installer les applications ouais j'ai vu dnf drake ouais j'ai jamais trouvé il est il est dispo mais je sais pas où j'ai essayé de l'installer mais il n'est même pas dans les dépôts c'est un peu bizarre ça on avait le même j'en parle mais 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 ça on en reparlera après ça d'accord ok donc par contre ce que j'ai bien aimé c'est c'est l'outil rosa image writer qui est déjà intégré en fait il est en fait quand tu vas dans les logiciels et les deux il est dedans en fait il est déjà là et c'est là tu rentres le mot de passe normal et puis et puis tu peux faire toutes les clés boutables direct en fait n'a pas besoin de l'installer par dessus comme dans beaucoup de distrib ouais alors moi ça j'ai trouvé pratique ouais et en plus moi je t'avoue que c'est un utile tiers que j'aime beaucoup parce que toutes les distributions qui déconnent avec 20 de toi du coup je les fais avec rosa du coup les clés usb donc ça me plaît bien donc et ensuite donc là bas du coup comme on a vu tout à l'heure du moins toi c'est pas affiché mais moi j'ai trop moi j'avais ajouté donc la facilité d'accès des dépôts sur discover mais toi tu les a pas donc ça limite il ya l'open monde rêve à ce contrôle center après à voir si tout fonctionne dessus non là tu es dans le qu'elle comme mais la suite ouverts comme le pas c'est ça donc là en fait tu peux avoir quand tu vas dans software c'est là qu'il va te parler de dnf drake ah oui en effet voilà donc là tu cliques sur dnf drake il va demande il va il va il va il va te dire qu'il n'existe pas voilà ni moi à partir de là j'ai si j'ai essayé de faire un studio dnf install dnf drake et il m'a dit que donc là pas il connaît pas attend j'essaye juste histoire de quand même du coup tu utilises pas ur pmi j'ai pas fait gaffe d'ailleurs s'il y avait eu ur pmi ou non 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 mais on s'active pas on parlera de d'un autre d'un autre toi il est pas de lui connaît pas il ya il a l'air de pouvoir installer un truc tu as vu ouais on peut les installer ur pm ouais donc ça veut dire que c'est jouable d'utiliser ur pm sur open man driver mais c'est pas installé de base on parlera encore d'une autre commande derrière mais un peu après d'accord ok donc donc et puis donc là du coup à partir de l'open center control là tu peux installer d'autres d'eux d'autres des des stops environnement et du mal à sortir si là c'est dans système et des des tops et là en fait du coup tu penses à des gnomes ou qui ou de fiches ou alors l'autre c'est pas oui michel je connais pas ouais c'est pas mal mais michel c'est une base de cadeau qt est vraiment très moderne d'accord je connais pas du tout mais je trouvais ça pas mal sinon après autrement tu as d'autres outils comme dans hardware où tu peux avoir le moniteur système que j'ai eu du mal à prendre en main non parlons c'était là mais ça c'est tous les petits paramètres que tu peux avoir accès directement c'est cool c'est pas mal hein ouais l'outil est pas mal visuellement agréable en plus ça du coup par contre c'est long à se lancer c'est une horreur c'est une catastrophe mais donc quand tu vas dans ce système on retourne dans ce système non je suis dans ce système c'est ça non le système et ouais et là bas su sur quoi t'es là le service management je sais jamais s'il faut double cliquer ou faire qu'un simple clic ouais je m'aussi des fois j'ai fait double clic qui me lance des fois mais là par contre tu vois tu te perds facilement tu sais merci beaucoup l'outil pas mal mais je me trouve je trouve que c'est t'as pas t'as pas de détails en fait dessus tu sais pas quoi et quoi dans la partie unité en fait mais mais après je pense qu'une fois que tu connais c'est pas mal comme outil mais mais je préfère utiliser moniteur le moniteur cadeau pour le coup du coup ouais je sais pas dans quel cas tu utilises je sais pas te dire je pense qu'il est utile un c'est long mais c'est qu'il va être utile mais alors après je trouve ça bizarre de de toucher à toute la configuration de système des graphiques juste à directement là c'est un coût tout cas c'est ça enfin bref oui oui c'est mais bon faut savoir ce qu'on fait quoi ouais c'est ça et donc pour cette partie là voilà donc l'outil ou même contre le centre 1 et si ça a l'air pas mal mais à voir moi j'ai juste un bug avec configure the system but là donc j'ai essayé de le lancer et donc je les lancé j'ai m'a demandé le mot de passe qui s'affichait derrière la fenêtre d'ailleurs il a toujours fait what bon ok donc ça s'affiche derrière la fenêtre et bon toi ça va il s'affiche devant tu as de la chance moi il s'affiche derrière je cherchais mais je me disais mais il marche pas son truc si tu vois de ta discover moi j'ai pas et ben là en fait moi là tu vas dans un parent tu peux paramétrer en fait grub en fait ça c'est cool sauf si ça marche pas parce que moi j'ai essayé de mettre le français j'ai fait appliquer il m'a demandé mon mot de passe j'ai entraîné mot de passe m'a fait impossible de modifier le paramètre ou je sais plus quoi un truc de ce genre c'est cool bon bah ok donc ça marche pas et voir test en live au bon mot ça marche elle m'a de la chance moi ça marche pas moi il m'a mis un message d'erreur il m'a mis un petit drapeau rouge tu vois bon bah tu es de la chance du talent c'est du talent donc du coup moi j'ai refermé mais après j'ai relancé mais par contre il m'a pas affiché la fenêtre de connexion il a fallu que je reboute le pc pour qu'il m'a pour qu'au moment où tu cliques sur reboot donc tu cliques sur le reboot reboot et puis là tu affiches la petite fenêtre de connexion puis bah là tu fais fermer puisque de toute façon tu reboute l'ordi tu fais bon ok ça fait dix minutes que je l'attends cette fenêtre mais c'est pas grave du coup j'ai essayé partout j'ai essayé même dans le moniteur kde j'ai essayé de voir où est-ce que je pouvais fermer ce fichu truc j'ai pas trouvé il t'affiché nulle part je sais pas t'aider là tout de suite donc non mais c'est pas grave en fait il est le truc que le moniteur kde il est dans l'utilitaire normalement où tu veux c'est que la 6 à non tu as même pas non tu l'as non c'est pas non non il est dans utilitaire non non ah bah si tu as ça ça aussi mais c'est pas ça que j'avais utilisé moi que j'avais vu dans utilitaire je crois alors peut-être pas ou lors dans tous il n'a pas l'air non c'est un autre c'est un autre alors du coup c'est peut-être pas la marque a dit non c'est passé à système et la surveillance surveillance du système à l'aide sans coeur tu as vu on sait que s'appelait cassis garde comme ça mais non c'est un autre et voilà et puis basse tout il a par contre il est bien mais c'est un outil de base en fait qui doit appartenir à kde je pense ouais c'est le n'est c'est nouveau cassis garde et en fait mais moi j'ai essayé de le machin du groupe la paramétrage du groupe j'ai pas trop bien qu'il t'est même pas fiché paramétrage du groupe tu ne trouveras pas ici non mais la fenêtre pour voir là oui en fait voir la fermée en fait et x qui l'excuse qu'il ouais bah ouais sauf qu'en fait va dans là dans welcome dans application ouais et en fait bah du coup j'ai essayé d'installer dia tu vois j'ai juste fait clic dessus il me dit que c'est pas installé mais après il essaie de l'installer quand même donc ça c'est bien c'est pratique ça par contre c'est un bon point ok voilà donc là tu mets ton mot de passe il va te mettre l'installation sauf que bah moi il a il a jamais installé 1 il tournait comme ça pendant trois plombes c'est pratique donc je l'ai fermé j'ai du coup je l'ai jouté le truc je l'ai fermé je l'ai arrêté il m'a dit il y répond pas bon bah on ferme et regarde moi ça close un bata de la chance au bout de ces minutes il était toujours pas ce premier contact et et du coup je me suis dit bon bah on va faire un sudo dnf installe xkill à toi ah bah non il m'a dit qu'il pouvait pas parce que parce que l'installateur était déjà en cours ah oui bah tu avais bloqué l'installateur ok ben sauf que bah moi je l'avais je l'avais fermé le truc toi il m'avait dit interrompe le programme parce qu'il ferme pas parce qu'il marche il vous il s'arrête il tourne toujours si moi ça me ça me choque pas parce que tu vois là on parle de dnf donc avec fedora grosso modo mais avec a pété chez ubuntu ça arrive très souvent aussi quand l'installateur il plante alors que tu étais en train d'installer un truc c'est mort tu as plus qu'à faire un reboot pour pour récupérer ton a pété ok bon bah du coup de façon j'ai pas pu l'installer j'ai fait un reboot il m'a fermé toutes les fenêtres donc c'était bien alors allez les points négatifs parce que là on était sur les points positifs ouais ok points négatifs alors là j'ai une petite une petite liste aussi l'installation de driver nvidia alors tiens essaye de dans dnf drago ral et il est déjà lancé à tout à droite ah oui merci hélas dans la barre de recherche c'est à peine visia et là et là ça va être drôle parce que là tu as toute une liste incommensurable de driver nvidia tu te dis mais qu'est ce que j'installe et encore de base tu les a pas il a fallu que tu actives le dépôt oui oui il faut faut activer les dépôts d'entrée c'est vrai et et donc bah là mais mais c'est là où moi je me suis pris la tête mais la tête alouette pendant très longtemps j'ai fait au moins combien combien j'ai fait la réinstallation 5 6 au moins 4 au minimum 4 5 parce que en fait j'ai essayé d'installer les 510 en fait c'est ce que j'ai pas dans ma liste d'ailleurs assis ils sont là excuse moi et donc du coup je me suis pris la tête un non parce que si faut que je revienne quand même à la base c'est qu'à la base j'ai fait un pseudo dnf install en ligne de commande du coup nvidia et m'installe il a installé par défaut les 470 sauf que quand j'ai fait le c'est le inxi fx 1 pour afficher toutes les infos du système en ligne de commande et ben dans les drivers j'avais pas le driver nvidia même en faisant un reboot 1 même en faisant un reboot il voulait pas m'afficher mes drivers nvidia donc là je me suis pris le bec à partir de là c'est devenu c'est devenu la cata un amour fou pour pour open man driver ah bah totalement mais et donc du coup j'ai essayé j'ai coché un peu toutes les cases donc au début faut que je précise quand même que je m'étais mis en rolling je m'étais mis en rolling quand même avant et et donc et donc j'avais essayé de coucher les cases donc bêta bat a fermé ah oui je pensais que tu avais fini moi avec dnf mais non ok pardon j'avais essayé de coucher moi les cases nvidia bêta machin truc mûche là tout ce qui est en bêta en 510 en fait et et donc donc du coup bah en fait il m'a balancé des conflits donc j'ai essayé d'en décocher d'en re cocher dans des cocher c'est toujours plein de conflits et du coup j'ai couché coucher uniquement les clang en bêta les nvidia bêta kernels module desktop clang serveurs clang bêta et bêta 32 bits mais tout le temps les mêmes tu vois tu as des petits numéros de révision là les versions je pense à toutes les versions les mêmes à chaque fois du coup la même version évidemment et il a réussi il a fini par passer en prenant que les clang donc ok je reboot non ça marche pas bon là bon bah je réinstalle n'a plus que ça à faire ensuite bah en plus ce que j'ai essayé d'utiliser les modules sans clang ça marchait pas ils voulaient pas me les installer donc du coup après plusieurs réinstallations j'ai fini par partir sur les 495 et sans activer le rolling en restant en version stable du coup j'ai installé les 95 en cochant aussi bien les clang que les desktops normaux et sans problème il m'a tout installé bon soit et au démarrage c'est pareil il voulait pas démarrer quand quand au grub il propose plusieurs options de démarrage c'est ta version open man driven normal ensuite tu as la partie avancée et puis après les autres ou est si t'en as d'autres et ben du coup en fait j'ai essayé la partie la première ligne il voulait pas démarrer ouais mais c'est pas à cause des pilotes clang justement en fait ouais ça crée une incompatibilité entre gcc et clang je suppose ben ça doit être ça je pense et donc du coup ben après je reboot je vais dans le démarrage avancé et là je sais j'essaye parce que du coup ils les affichent tous tous les trucs donc c'est desktop clang serveur clang desktop serveur et normal il parle en chinois c'est ça mais mais dans le démarrage avancé du grub il te propose tout open man driven affiche tout 1 il te propose tous les drivers du moins toutes les possibilités de démarrer avec elle avec le driver que tu veux c'est bon bah on va on va les sectionner un parrain et puis on va y aller on va tester et là et là bas bas j'ai fini par par comprendre qu'en fait fallait démarrer que sur le desktop un module desktop voilà c'était magique ça marchait ok bon bah du coup j'essaye de désinstaller les autres donc je désinstalle tout le reste et je garde juste nvidia donc bah moi j'étais en bêta le desktop le 32 bits et puis bas celui que tu as tout en de la liste la power welland et les autres la serveur clang je désinstalle tout mais en fait et au démarrage j'étais propose quand même mais je suis normal mais bon donc du coup je me suis pris la tête là dessus c'était une catastrophe bon mais bon voilà du coup maintenant elle fonctionne 1 et je les passais en rolling et elle fonctionne nickel du moins elle fonctionne nickel pour combien de temps je sais pas mais elle fonctionne ouais mais franchement j'ai pas eu la même aventure que toi clausse pour les pilotes nvidia mais j'ai franchement galéré pour les installer aussi c'était un souhait avec un pas de wiki pour l'installation des pilotes nvidia quand tu t'appelles sur google je trouve rien donc oui parce que si tu vas sur le wiki tu vas rigoler tiens et tiens basse basse le wiki allons sur le wiki alors je sais pas si tu vas voir la même chose quelques mois avec 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 falcon pour le pour le pour le forum alors forum wiki j'ai ouvert les deux ans pour l'instant rasul wiki wiki et ben là en fait tu vas dans le wiki d'installation si tu te mets en france là si tu te mets en français eh ben tu n'auras pas tu n'auras pas du tout la même chose c'est là du coup tu peux choisir la langue c'est bien voilà tu vois que le truc déjà à go au milieu là il date de 2020 mais il est vide d'un façon ton wiki il est vide il est vide mais voilà c'est dommage en fait mais avoir un truc en français mais il n'y a rien dedans en fait c'est vide après tu as vu même en anglais du clic sur post installation qui est en rouge c'est pas la folie nager ah oui j'ai pas alors là du coup moi j'étais juste ah oui ah oui bah là du coup j'ai pas été là dessus moi tu vois j'ai pas cliqué sur ce lien moi j'ai cliqué sur le guide d'installation le guide d'installation est plutôt bien faire avec des petites images et tout c'est rigolo alors attend allons voir l'installation ok ouais plutôt propre quoi ouais le propre moi voilà en fait tu n'as pas besoin de lire le texte pour comprendre ce qu'il faut faire en soit c'est plutôt bien fait je crois c'est parce que toi tu en penses mais on aussi je sais c'est propre c'est très bien fait alors par contre du coup moi le forum je suis pas passé par cette page là tu vois pour y aller j'ai tapé sur internet for open mandre et va forum et je suis tombé sur une page d'alerte attention la deuxième ah oui et toi je suis passé par là la bâtiens matin matin tu vois regarde aussi tenir à ça donne pas envie ouais du coup je n'ai pas été ouais mais tu vois en passant par le site directement le feu ouais mais du coup du coup c'est en fait voilà ouais mais en effet je suis pas passé par là moi et d'ailleurs on peut voir qu'il ya une partie française il ya une partie française c'est pas mal mais bon après il faut voir s'il est réellement active ou pas les commentaires d'être d'il ya deux jours ah bon bah ça va oui du coup j'ai pas été sur cette partie là du fort après quand tu regardes tout le forum ouais ça sent pas la vie non plus il n'y a pas beaucoup de n'est pas beaucoup d'activités non il ya vraiment pas bon au moins il ya un forum france et au moins il ya un forum français c'est vrai c'est un avantage vivant ou pas mais il est là il existe en effet après faut voir donc ensuite alors oui problème dans le wiki tiens ouais va va dans le wiki retourne dans le wiki le fameux wiki et et ouais ouais et alors attend c'est où j'avais vu ça moi sur les infos du truc parce que j'ai vu qu'on pouvait utiliser zippeur un bon apparemment ouais 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 alors je sais plus où est ce que c'est l'usure guide commande line dipper ah ouais non ils sont voués ouais ouais et en fait en fait non ça marche pas j'ai testé sudo zippeur update par exemple mais ils proposent de l'installer ouais c'est l'enjeu zippeur et propose dans la salée mais si tu fais un sud ou des nefs du moins sud ou zippeur update ça fonctionne normalement zippeur update bah si zippeur est pas installé ça peut pas fonctionner voilà et en fait il va te dire que voilà commande introuvable il propose pas de l'installer un du coup bah si 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 tu mets que zippeur et l'installe oui mais que zippeur mais du coup elle est pas installée par défaut en fait elle est pas installée par défaut en effet comme urpm mais urpm tu peux l'installer aussi ouais mais urpm il est pas marqué dans leur wiki tu vois oui c'est vrai que c'est bizarre dnf drake moi j'ai trouvé nulle part un oui les flat pack c'est pareil du coup les flat pack sont pas intégrés il n'y a pas d'intégration flat pack donc en fait quand on installe et cette pack alors il faut faire une installation de flat pack et ensuite il faut ajouter le dépôt manuellement et après faut reboot le système parce que si l'on bat fait des installs mais tu peux en faire 36000 mais ça marche pas ouais si elles seront pas en effet un peu pour rien on est d'accord là dessus oui c'est complètement pourri même ensuite il ya plein de programmes qui servent à rien c'est il ya des programmes en double c'était pourquoi pourquoi faire des programmes en double tu penses à quoi va va dans les programmes la lecture audio ton âge pas combien alors elisa et c'est tout tu dois éditeur éditeur de son pourquoi tu en as deux ils peuvent en mettre qu'un seul c'est le cas d'hiver du sort à audacity est à moi qui l'a installé attention ah ouais alors attend parce que du coup n'a pas tous la même chose alors parce que moi j'ai installé au bs et j'ai installé audacity par exemple sur 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 et cadet en live était installé de base elisa aussi camoze aussi vel c'est aussi mais tu vois là c'est logique après nantes a quand même vlc sm player qui sont qui sont un peu en doublon je suis d'accord avec toi et puis tu as des trucs en doublon il ya des trucs que j'avais personne n'utilisera où est-ce que j'avais vu ça il ya des trucs alors mince je l'avais eu tout à l'heure ah il ya plus à la t-doc il ya la t-doc d'un salé de base à l'horreur bref le truc qui pose un an de mort ça j'avais pas vu mais ouais non j'avais des programmes qui sera mais alors gestionnaire de fichiers tiens ouais truc drôle va dans utilitaire et gestionnaire des fichiers mid night commander alors ça j'ai pas vu ça alors ce truc là je me suis dit mais à quoi ça sert pourquoi ils ont mis ça ben ça sert à rien ça sert à rien si tu boot sur cadeau par contre si tu dois si tu dois travailler sur sur du cli uniquement ça ouais c'est pratique si tu fais que du cli mais sinon ça sert à rien pour une personne lambda ça sert à pour une personne lambda ça sert à rien mais après est-ce que open monde river est destiné à tout le monde c'est ça ma question aussi et c'est ça aussi la question mais je pense pas concrètement vu le bazar du truc je pense pas d'ailleurs je veux ça c'est un truc que je me demande ils mettent quoi bon par contre à kventum d'un salé déjà de base ouais mais il est pas utilisé c'est étonnant de quoi il est pas utilisé en fait kventum il est présent mais il est pas utilisé ah ok je sais pas j'ai pas léger j'ai pas lancé alors mais non tu as plein de programmes qui tu veux ce qui est margué close la distribution est là pour pour fournir la meilleure expérience utilisateur pour tout le monde que ce soit pour le débutant ou pour le développeur pour le débutant chez moyennement d'accord quand même maintenant là je suis pas d'accord à un luc du tout par contre on n'avait pas vu sa côté interface graphique côté look l'a qu'il a fait le travail qu'à moitié tu vois quand ouvre plein de fenêtres eh ben mon ma partie bureau elle est elle est dégueulasse ouais c'est pas non non c'est pas bata sent à combien tu as deux fois tu es google ouais j'ai le chat ici l'état des discords mais je fais et alors il avait 50 fenêtres du coup les fenêtres et ça les arriverait où mais il faut faire un regroupement de fenêtres non mais ça c'est pareil c'est dans les paramètres je pense non c'est pas terrible c'est pas ouais non c'est pas mais oui c'est pareil du coup tu as qu'un système mental bon t'as plein de trucs 1 mais on a la moitié que des personnes lambda nous auront jamais est-ce que tu as fait le tour que le c'est parce que je crois que ça fait pour elle de meilleurs que tu es dessus je pense que c'était bon là la liste est assez longue on a compris que grosso modo sur la partie easy to use il essaie de faire un débrief de la demi-heure c'était assez salé quand même on va pas se cacher c'était assez salé les pilotes nvidia les pilotes nvidia la galère à installer on a plusieurs outils pour installer des logiciels toi discover marchait très bien avec dnf dragora aussi chez moi et discover ne marchait pas on a parlé de plein d'outils où finalement on sait pas trop à quoi ça sert on n'est pas du tout guidé le wiki il est hs le forum si on passe par google il est hs donc faut vraiment passer par le site pour retomber sur le forum et on a vu que le forum était présent mais à moitié mort donc c'est quand même assez dommage mais à côté de ça on a quelques petits outils qui sont qui sont intéressants après c'est vrai que si on n'a pas de carte graphique nvidia déjà ça enlève un gros poids un niveau problème sur la distribution complètement même et l'utilisation de dnf dragora moi j'aime bien c'est pour c'est pas un défaut plus que ça moi c'est non dnf dragora moi je donnerai pas de défaut sur dnf dragora moi ça fonctionne franchement plutôt bien après le ah oui on avait aussi dit que l'intégration des flatpak était pourri de base mais mais bon c'est possible de le faire d'ailleurs la distribution open man driva quand on va sur le site de flatpak c'est à toutes les distributions où il te il te donne une sorte de mini wiki pour installer flatpak sur ta distribution tu n'as pas open man driva non je vais passer par fedora moi ouais bah j'ai fait j'ai fait à peu près la même chose la première fois j'étais passé par par magia et la deuxième part par fedora parce que toute façon c'est la même base c'est la même base avec le flat up donc pardon donc du coup c'est quoi ta note sur les études par curiosité bon allez on va être gentil quand même on va mettre et on va mettre deux et demi deux et demi a été vraiment gentil non sinon c'est un ennemi voire deux moi je pense que ça vaut pas plus que deux voient les deux alors que j'avais en tête de base ça va non parce qu'il ya vraiment beaucoup de défauts et dans tout ce que tu as donné c'est des défauts qui sont assez lourds et vu que la distribution est orienté pour newbies comme il le dit sur le forum enfin sur le site moi je mets pas un newbie là dessus c'est non mais c'est même pas la peine il va se perdre dès la deuxième minute c'est mauvais à lire install windows suite il aura raison pour le coup voilà oui c'est cela en tout cas moi si je devais conclure parce qu'à chaque fois du coup en fait je vous prends vos trois notes sur cinq et je m'ajoute la note de moi ce que j'en pense globalement si je reprends l'aspect global donc techniquement on est sur des paquets récents on est sur du rpm on est sur une base qui utilisent beaucoup dnf moi je trouve ça fonctionne plutôt bien j'ai quand même une impression en fait j'ai un sou que le système trace très bien mais dès qu'on multiplie les applications qui sont ouvertes le système a tendance à galérer ça ça me fait un peu peur à l'utilisation tu vois quand je le compare à par exemple l'élémentaire ios ou magia où j'ai pas du tout ce sentiment de de blocage ça ça me fait un peu peur je sais pas si c'est lié à kde ou ou à openman driva qui a fait une optimisation un peu bizarre sur la partie easy to use on en a parlé une demi-heure on l'a quand même pas mal explosé pour moi la partie easy to use c'est hyper important en plus quand j'ai installé steam ça ne fonctionnait pas les pilotes nvidia je n'ai toujours pas réussi à installer kouda donc je ne peux pas utiliser damacy resolve je ne peux pas utiliser le nvenc sur obs en tout cas pas aujourd'hui on verra si dans 15 jours j'ai réussi mais maintenant ça fonctionne pas moi j'en suis un peu déçu après sur la partie look ça c'est plutôt joli mais le look ça fait pas tout même si comme on le voit là la fenêtre obs c'est moi en note globale je mettrai 2 aujourd'hui en tout cas je peux pas noter plus que 2 c'est à dire que c'est pas c'est pas accessible la partie finition elle est vraiment pas terrible le le desktop pris 7 est pas il fonctionne pas bien c'est pas joli le rendu il ya vraiment que la partie technique plutôt derrière le capot qui fonctionne plus ou moins bien qui est plutôt appréciable et plutôt les idées les idées sont bonnes par contre mais c'est vrai que le ça va pas au bout donc ça serait plutôt ça ma conclusion donc à 2 sur 5 ce qui nous donne trois et demi pour le look 2 pour la partie easy to use ça fait cinq et demi plus spécialiste technique 3 sur 5 donc ça nous fait trois plus de 5 et 3 8 ennemis plus mon 2 ça nous donne une note globale de 10 et demi sur 20 eh ben disons que ça vole pas ou ça vole pas ou mais j'ai pas l'impression que ça mérite plus tu vois je suis plutôt satisfait de ma note ouais non mais là c'est vrai qu'il ya pas mal c'est dommage parce que je pense que c'est une distribution qui peut qui a du potentiel mais il est pas il est pas super super bien exploité c'est dommage ouais je pense je pense qu'il manque un gros travail sur la partie finition en fait une fois que la partie finition elle sera finie tu restes avec la même base du cadeau des paquets récents je pense que ça peut plaire oui c'est sûr mais ça fait combien de temps qu'elle est en travail cette celle-là oui c'est vrai qu'on a dit que depuis 2013 elle est en travail ça commence à faire long ça fait un moment qu'elle en bêta du coup en fait un a dit comme ça ouais ouais c'est ta raison ta raison mais ouais non mais c'est vrai qu'un peu un peu de travail un peu plus du boulot sur sur la partie d'arriver nvidia déjà ça peut déjà pas mal pas mal soulager un peu c'est clair mais autrement je pense qu'elle a mais elle a du potentiel en ça c'est sûr mais faut que faut qu'ils travaillent un peu plus dessus j'en sais rien je sais pas qu'ils changent quelques trucs quand même mais mais il ya pas mal de il ya pas mal de trucs possibles en ce temps ouais je suis d'accord en plus d'ailleurs maintenant que le système chez moi il est installé donc avec les flat pack avec steam bon bah du coup je me suis battu contre les premiers problèmes à l'installation je vais pouvoir voir si à l'utilisation elle est plaisante ou non parce que c'est vrai que bon la partie easy to use ok même si elle est chiante par exemple si je prends une des bienes ou une arche d'un point de vue accessibilité c'est pas la folie comparé au bout de tout mais une fois que c'est mis en place c'est du plaisir utilisé quoi on va voir si c'est dans le même si c'est dans le même esprit ou non je vois là bien toi qui va tester pendant 15 jours je trouve que c'est mal engagé pour aujourd'hui donc on verra dans d'aucun jour en tout cas je te remercie claus de la participation puis je remercie les autres qu'on ont dû partir parce qu'ils étaient en quart du matin demain donc ça pique un peu je pense à serre je pense à kyle et puis pas je remercie juine 1% pour ton pavé qu'elle nous a fait de texte bien précis et est très 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 précis très détaillé c'était bien merci à tout le monde pour le pour la partie bas pour pour leur test qu'ils ont fait aussi c'était cool c'est clair et puis bon on va rendre l'antenne on s'arrête là dessus close bonne soirée ça marche on va à bonne soirée et puis encore merci à la prochaine